... Aujourd'hui nous démarrons un processus de partage d'activité avec la presse. C'est un groupe restreint qui est invité, mais nous allons élaborer une feuille de route qui va à terme nous permettre d'avoir un cadre formel de collaboration avec la presse qui va nous permettre donc de mieux communiquer. Parce que les gens ne connaissent pas toujours ce que nous faisons dans ce domaine, donc mieux communiquer sur les politiques et programmes d'alphabétisation. Au-delà du plaidoyer, c'est qu'il nous aide à amener à une prise de conscience au niveau de la population, qu'il sente l'urgence et la nécessité. Parce qu'un pays qui vise l'émergence en 2030 ne saurait l'obtenir avec une importante frange de la population encore en alphabète. Donc nous avons vu l'apport et l'importance de l'alphabétisation, savoir lire et écrire pour les populations pour pouvoir leur permettre de participer activement à la vie économique, sociale et culturelle. Donc nous avons vu l'importance de cette alphabétisation, raison pour laquelle l'alphabétisation constitue même une action phare dans le cadre de la phase 2 du PSE, raison pour laquelle le ministère de l'éducation est en train véritablement de mener ce plaidoyer, de mener cette communication pour amener à une mobilisation de la communauté autour de ces programmes, qu'ils s'intéressent davantage à ces programmes, qu'ils s'y impliquent et qu'on puisse faire des avancées qui pourront permettre à tous les citoyens de pouvoir jouer leur rôle dans le développement de notre pays.